Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui nous nous retrouvons en cuisine pour une vidéo consacrée au pré-entraînement. Pour l'occasion, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir mon ami et grand professionnel du milieu du culturisme, M. Philippe Carty. Bonjour Philippe, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Philippe Carty, comme je l'ai dit, est un préparateur d'athlète, un coach sportif, préparateur d'athlète de tous niveaux, du débutant jusqu'au compétiteur, également coach en nutrition, mais également lui-même un compétiteur avec un palmarès qui force le respect, je n'ai pas peur de le dire. Donc Philippe Carty, tu fais partie de l'équipe de France de Bodybuilding Naturel, Fédération Naturel. Donc ton palmarès, tu as été champion du monde en 2009, champion de France en 2007 et en 2012, vice-champion de France en 2008, 2009 et 2013. Et enfin, tu as fait deuxième place à Musclemania, Miami et Milan en 2010. Donc voilà les amis, encore une fois, de très très bons conseils qui vont vous être prodigués. Philippe, encore, merci de ma part et de la part de tous ceux qui vont nous regarder et de toute l'équipe. Donc aujourd'hui, le pré-entraînement, vous avez été très très nombreux à nous poser des questions sur que fallait-il manger, que fallait-il prendre avant de réaliser des séances de qualité. Donc aujourd'hui, un Philippe va vous donner ce qui, pour lui, sont les meilleurs pré-entraînements. Mais non seulement il va vous donner des exemples de pré-entraînement, mais des exemples de pré-entraînement selon vos objectifs. Car gardez bien en tête les amis, selon vos objectifs, que ce soit la masse, le volume ou la sèche, et bien votre pré-entraînement va changer. Et donc Philippe va vous donner des exemples pour chacun de ses objectifs. Donc il va nous donner un exemple de chacun de ses pré-entraînements. Il va également vous donner le moment où vous les prendre, parce que le timing est hyper important pour le pré-entraînement. Et bien sûr, on aura des exemples d'aliments pour chacune des catégories, glucides, lipides et protéines. Donc, avant de débuter cette première partie, une petite introduction. Donc, qu'est-ce que le pré-entraînement, qu'est-ce que ça va nous apporter ? Qu'est-ce que ça va surtout nous éviter ? Donc, c'est logique, vous l'aurez compris, le pré-entraînement va nous assurer d'avoir un maximum d'énergie, de pouvoir, un maximum de potentiel de force, pour pouvoir réaliser des séances de qualité. Mais que va-t-il aussi nous éviter ? Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Il va nous éviter une réduction de la dégradation des protéines musculaires. Et ça, c'est hyper important, notamment pour ceux qui sont en sèche, les amis. N'allez pas à la salle, le ventre vide, en vous disant, à jeun, en vous disant, « Oh, c'est bon, je vais brûler de la graisse. » Non, non, les amis, vous allez dégrader, vous allez faire une désamination. Et c'est une catastrophe. Il va également réduire la vitesse de dépression de votre glycogène musculaire et également réduire le niveau de cortisol. Le cortisol, vous vous rappelez, c'est cette fameuse hormone catabolisante à la hantise du culturiste. Donc, un bon pré-entraînement va réduire le niveau de cortisol en fin de séance. Donc, voilà, écoutez, pour ma part, je crois qu'il y a déjà assez parlé, on va retrouver Philippe Cartry pour cette première partie, donc le pré-entraînement pour la masse. À tout de suite, Philippe. À tout de suite. De retour pour cette première partie sur le pré-entraînement pour les personnes qui sont en prise de masse. Donc, Philippe, quel est, selon toi, le pré-entraînement, entre guillemets, un idéal pour une personne qui veut prendre de la masse ? Et à quel moment doit-il le prendre ? À toi, Philippe. Donc, idéalement, une heure avant le pré-dit. OK ? Deux méthodologies différentes. Néanmoins, on associera toujours le shaker avec de l'eau minérale. D'accord ? Deux solutions. Soit je prends 50-50. Ça produit tout fait. Autant de protéines que du site intérieur de cette protéine-là. Deuxième version, pour les gens qui ont peut-être un petit peu de moyens, qui au quotidien consomment de la whey. J'associe ma whey avec un flocon d'avoine qui va être un indice glycimique moyen. Ou troisième solution, pour les questions pratiques pour certaines personnes, je peux associer effectivement 300 grammes de fromage blanc, d'accord, qui vont apporter 27 grammes de protéines, avec aussi des sucres indices moyens. Typiquement, c'est le cas idéal, une heure avant l'entraînement. D'accord, ok, fini. Donc, les flocons d'avoine, est-ce que je les fais cuire ? Ou est-ce que je mets juste un petit peu dessus ? Est-ce que j'ai fait cuire ou pas ? Alors, effectivement, attention, parce que l'indice glycimique peut changer suivant le type de préparation du flocon d'avoine. Je vais juste les mélanger, idéalement, dans mon shaker ou dans mon fromage blanc. Je laisse ça 10 minutes au frigo. Ils vont un peu détremper, c'est-à-dire devenir un peu plus moelleux en bouche. Et je les prends telle qu'elle. On se croit dans une émission de Top Chef. Mais encore une fois, c'est hyper important, les amis. Ça, c'est vraiment hyper important, l'indice glycémique. Il faut savoir que l'indice glycémique de vos flocons d'avoine va changer selon qu'il soit consommé cru, entre guillemets, je m'entends, cru, c'est-à-dire, comme l'a dit Philippe, dans vos fromages blancs, ou cuit, c'est-à-dire, si vous ne les passez au micro-ondes, effectivement, ça sera peut-être un petit peu meilleur, mais l'indice glycémique sera haut. Et encore une fois, comme vous l'a dit Philippe, une heure avant, on table sur un indice glycémique assez bas, pour vraiment qu'il y ait une libération progressive d'énergie. Donc voilà, pour une heure avant, soit un gainer, je récapitule, Philippe, tu me dis si je dis des médecises, et Dieu sait que des fois j'en dis, soit un gainer à 50-50, c'est-à-dire 50% glucides, 50% protéines. Maintenant, il y en a, contrairement au tout premier glucides, qui était au premier gainer, vous vous rappelez, c'était, on était plus sur du 70%, 70% de glucides, plus chargés en sucre et tout. Maintenant, on commence vraiment avec les gainers actuels, à rééquilibrer un petit peu le ratio, ils sont de meilleure qualité. Ou alors, vous pouvez très bien prendre votre whey protéines, avec des flocons d'Avane, ou pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter de la whey protéines, vous pouvez prendre votre fromage blanc, d'accord, avec vos flocons d'Avane. Donc une heure avant, voilà pour une heure avant. Est-ce que je dois prendre quelque chose juste avant d'aller à la salle ? Voilà, donc une heure avant, on a pris ça, d'accord. Très rapidement, néanmoins, ces ingrédients-là vont libérer l'estomac. Le but, c'est de nouveau, reprendre une petite collation, 30 minutes avant le training, pour ingérer de nouveau un booster. Booster, ça va être des sucres très rapides, soit donc une version fruits secs, raisins secs, abricots secs, d'accord. Idéalement, les abricots secs, je reviens là-dessus pour la jambe féminine, parce que très chargés en potassium, ok, ça c'est fait. J'achocie aussi peut-être un autre booster qui va être intéressant pour le volume musculaire, intracellulaire qui va être la créatine, à raison de 2,5 g, mélangé avec du jus d'orange ou du jus de raisin, d'accord. On fait bien le mélange, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Et j'associe de nouveau le dernier ingrédient, la dernière complémentation qui vont être les BCA. On essaye de prendre une BCA de qualité, effectivement, sur ces trois acides aminés-là, l'indice de leucine en grammage sera le plus élevé possible. Donc voilà, ça c'est très important. Tu vas répondre, tu viens de répondre indirectement à une question qui m'est fortement, enfin qui m'est souvent posée, Enzo, lorsque j'achète des BCA, notamment les BCA en poudre, mais il y a trois chiffres, entre chaque deux petits points, 811, 411, 1211, on arrive même aux 1211 actuellement, vous avez votre réponse les amis. Ce premier chiffre, celui qui est le plus élevé, c'est la concentration en leucine. Et là, le signe, comme l'a dit Philippe, est l'acide aminé essentiel, le plus important, le plus important pour tout ce qui est anabolisme musculaire, mais qui ne peut pas, qui a besoin de l'appui de ses deux amis pour vraiment marcher à plein régime. Mais gardez bien en tête que ce premier chiffre détermina véritablement la qualité de vos BCA. Plus il sera élevé, mieux se sera. Donc voilà, écoute Philippe, je te remercie pour ce pré-entraînement, pour ces conseils précieux. On se retrouve tout de suite les amis pour le deuxième pré-entraînement, consacré cette fois-ci pour les personnes qui sont en prise de volume. A tout de suite Philippe ! A la fin de suite ! De retour pour cette deuxième partie consacrée cette fois-ci, Philippe, au pré-entraînement pour les personnes qui sont en phase de volume. Donc Philippe, je suis en phase de volume, qu'est-ce que je dois prendre avant mon entraînement et à quel moment ? Alors dites-vous bien qu'en phase de volume, la priorité ne va pas être l'apport protédique, d'accord ? L'apport protédique, elle va être bien prise bien avant, c'est-à-dire trois heures avant. Et on va dégrader l'ingestion, la digestion des protéines, juste en apportant des acides gras. Ce n'est pas la priorité d'aujourd'hui, nous allons parler effectivement des encas pré-training une heure avant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais insérer effectivement des glucides à l'endice bas et moyen, d'accord ? Typiquement, l'enca est parfait, ça serait effectivement d'associer de la compote de pommes avec des flocons d'avoine. néanmoins qui sont teneurs en protéines végétales, d'accord ? Encore une fois, je fais mon petit mélange, je les laisse macérer 10-15 minutes au frigo, ça va absorber les flocons d'avoine qui sont moins croquants sur la bouche, mais pas cuit. D'accord, donc une heure avant, de la compote de pommes, toujours avec des flocons d'avoine non cuits, les amis, comme vous l'avez dit Philippe, mélanger, vous pouvez les manger très bien à part en mettant un petit peu d'eau minérale, mais bon, c'est un peu moins, c'est un peu plus hardcore de manger des flocons d'avoine avec de l'eau minérale, donc vous pouvez très bien faire le mélange. Philippe, je vais rebondir sur une question qu'on nous pose souvent, c'est qu'on est tous fait différemment, nous avons tous des besoins différents, vous comprendrez bien qu'un athlète de 60 kg a différents besoins qu'un athlète de 100 kg. Et je suis bien passé pour savoir. Voilà, c'est un superbe athlète. Philippe, est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent un ratio pour qu'ils puissent déterminer leurs besoins aussi bien en protéines qu'en glucides par rapport à ces préentraînements ? Oui, donc il y a des règles, d'accord ? Les règles sont suivantes, effectivement, votre poids de corps, donc tout simplement, calculez votre poids de corps, 0,5 apport poitidique, 0,5 apport glucidique, j'ai bien 0,5 par poids de corps. Le calcul est vite fait et on est dans les ratios, dans les bonnes moyennes. Donc voilà, 0,5 g de protéines, 0,5 g de glucides par kg de poids de corps, un exemple pour concrétiser, pour illustrer tout ça, je pèse 70 kg, c'est un exemple, je ne pèse pas 70 kg, donc je pèse 70 kg, j'aurai besoin, grosso modo, en pré-training, de 35 g de protéines et 35 g de glucides. Merci Philippe ! Et donc, une heure avant, ces aliments-là, je suppose que c'est 30 minutes avant la séance ? Voilà, comme on l'a dit précédemment, on libère le vol alimentaire, ça, ça va être en pré-digestion, dans les 30 minutes avant, le training, là, je dois apporter de nouveau des aliments pour avoir un apport de glucogène, le plus important en face de volume, n'oubliez pas, c'est la priorité, d'accord ? Sinon, vous n'aurez plus de sensation pendant l'entraînement. Volume, je recherche du volume intracellulaire, donc je vais être blindé au niveau glucidique, d'accord ? Idéalement, donc, je reviens avec mes petits fruits secs, là, raisins secs ou abricots, ou, éventuellement, une autre option qui pourrait être des fruits au sirop, abricots au sirop, ananas au sirop. Très intéressant. J'associe des acides gras, pourquoi ? Parce que ça, c'est de l'énergie qui va se diffuser lentement pendant très vite, d'accord ? Je termine et j'associe de nouveau ma BCA, ok ? Effectivement, on n'a peut-être pas parlé tout à l'heure du grammage, on va situer à 3 grammes de BCA pendant cet encre. D'accord, donc, une demi-heure avant, comme vous l'a dit, Philippe, on table sur des oléagineux, donc là, on a des amandes et des noisettes. Les fruits secs, hein, les fruits secs, raisins secs, raisins secs, abricots. Raisins secs, abricots, est-ce que tu as d'autres exemples de fruits secs ? Alors, oui, effectivement, donc, après, c'est au goût, suivant les goûts, l'important, c'est quasiment l'anglice usimique est quasiment le même, sauf que dans l'assiette, entre guillemets, au niveau volume, ça ne sera pas tout à fait la même quantité. On peut partir sur des bananes séchées, d'accord ? Pourquoi pas sur des dames, pour certaines personnes, ou sur des figues, hein, tout à fait aussi intéressant. D'accord, et donc, j'avais oublié, les noix aussi. BCAA, donc, toujours 3 grammes, 30 minutes avant l'entraînement. Donc, bah, écoutez, voilà que se termine notre deuxième partie, hein, qui était consacrée au volume, encore une fois, merci Philippe. A tout de suite pour la troisième partie, et la dernière, hein, pour une partie qui est attendue, hein, par le téléspectateur, c'est quels sont les pré-entraînements pour les personnes en période de sèche ? A tout de suite, les amis. Nous nous trouvons pour cette troisième et dernière partie, hein, consacrée au pré-entraînement, cette fois-ci pour les personnes qui sont en sèche. Donc, Philippe, quel pré-entraînement préconises-tu pour les personnes en sèche, et combien de temps avant la séance ? Bah, donc, dit sèche, dit reste très sombre de la porte glucidique, notamment pendant le pré-work, d'accord ? Donc, attention à ça. Par contre, néanmoins, on peut utiliser des fruits à coque, on reste sur nos noisettes, sur les amandes, qui sont des acides gras, mais qui contiennent malgré tout des protéines végétales, d'accord ? Version noire, aussi très intéressante. Il faut savoir, hein, les amis, que les lipides, hein, les lipides sont à condenser en énergie. Je vous rappelle qu'un gramme de lipides est égal à 9 calories, un gramme de glucides est égal à 4 calories. Donc, ne pas négliger la teneur énergétique des aliments qui sont riches en lipides, qui sont hyper intéressants, notamment pour des phases où nous sommes, comme l'a dit Philippe, dans une restriction en termes de glucides. Je peux, j'en sais quelque chose. Donc, très très intéressant, les oléagineux et les fruits à coque. Donc, un petit apporté, sachez bien que si vous êtes à la recherche de perte de masse gras sous-cutanée, néanmoins, au quotidien, apportez des bons acides gras. Dès que vous êtes trop restrictif sur les acides gras, vous ne déspectez pas sous-cutané. Merci de cette précision, Philippe. Qu'est-ce que c'est que ça, Philippe ? Donc, intéressant aussi, on peut engendrer, effectivement, utiliser un booster, soit type traditionnel, c'est-à-dire du commerce, il y a des produits un peu miracles, C4, Red Waller, on ne peut pas les nommer, Jack 3D et compagnie. D'accord ? Après, pour les questions de moyens, on peut tout simplement se le fabriquer nous-mêmes. Ce booster qui va être associé avec de la caféine, idéalement parti sur du café vert, qui néanmoins reste anti-oxydant. On travaille un peu sur la qualité. Associé du Warana, là c'est pour les faire d'assimilation. On va tout simplement accélérer l'assimilation. Donc là, c'est vraiment le booster et on peut utiliser peut-être un peu aussi d'aspirine qui va être vasodilatateur. L'important, c'est néanmoins, même si on est sanglucide, intramusculaire, qu'on continue à avoir un peu de sensation musculaire et vasculariser. D'accord. Donc en fait, grosso modo, on peut assimiler cette combinaison à une espèce de thermogénèse. Tout à fait. Le thermogénèse, je vous le rappelle, Philippe a cité, on n'est pas encore pour faire de la publicité, mais c'est vrai que c'est celui qui est le plus utilisé à l'heure actuelle en guise de thermogénèse. Le C4, pas l'explosif, le thermogénèse. Donc ça va augmenter la température sensiblement. Attention, vous n'attendez pas à monter à des températures de 45 degrés. Ça va augmenter sensiblement la température du corps. Ça booste également le métabolisme. Comme l'a dit Philippe, l'aspirine va avoir un effet vasodilatateur. Donc, boost du métabolisme, on brûle un peu plus de calories durant la journée et durant notre training. Et aussi l'effet boostant de la caféine qui est hyper intéressant. La caféine, je vous le rappelle, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, la caféine hyper intéressant parce que la caféine va vous apporter vraiment un petit plus en termes de potentialisation de force qui peut être intéressant en sèche. Car rappelez-vous, en sèche, on essaie quand même au maximum de continuer à travailler lourd, les amis. Continuer à travailler lourd en sèche pour vraiment garder un maximum de masse musculaire. Mais ça va augmenter également votre concentration. Et Dieu sait, lorsque nous sommes en période de sèche, Philippe peut vous le dire, je peux vous le dire, lorsqu'on a une restriction en sucre, la concentration n'est plus réellement au rendez-vous. Donc ça peut nous aider, la caféine. Et ça réduit sensiblement les courbatures en fin de séance. Donc voilà, un thermostat intéressant, un booster, comme l'a dit Philippe, que vous pouvez faire vous-même. Allez-y, mollo, quand même, sur les dosages. Mais bon, ça reste quand même assez safe. Et enfin, Philippe, les samples éternels BCA qui sont vraiment quasi là, partout. Donc les BCA au niveau du grammage. Alors on reste sur 3 grammes. Idéalement, on va partir sur un produit un peu dérivé qui serait la BCA Poder, c'est-à-dire en poudre, d'accord. Que je pourrais associer à mon eau, toujours minéralisée, d'accord, que je peux prendre tout au long du training. D'accord. Donc voilà, il y a un absent, c'est la créatine. On l'a eu pendant le volume, on l'a eu pendant la masse. Elle n'est pas l'enseige. Pourquoi ? Alors, la créatine, c'est un peu délicat. Sachez bien qu'il y a deux types, typiquement, de créatine. La créatine mono-hydrate, elle est très intéressante parce que, encore une fois, je fixe un peu plus l'eau sous-cutanée et intracellulaire, intramusculaire. D'où la sensation de volume pendant l'exercice. Malheureusement, encore une fois, on dégrade la qualité. Il y a une autre créatine qui pourrait être intéressante, ce qu'on appelle la créatine de nana, sans être misogyne, qui va être la créatine qui sera déchargée en pH, qui s'appelle la créalcaline. D'accord. Personnellement, je suis en phase de préparation. J'utilise effectivement ces créatines-là. Créalcaline-là, pour toujours avoir l'effet booster et l'effet de volume intracellulaire. Donc voilà, d'une pierre, deux coups, Philippe vous explique un petit peu la différence entre la créatine et un mono-hydrate, celle qu'on trouve le plus souvent dans le commerce, et cette fameuse créalcaline qui a un surcoût, un léger surcoût, qui coûte un petit peu plus cher. D'accord. Mais encore une fois, la créatine mono-hydrate, les amis, lorsque vous êtes en sèche, on l'évite parce qu'on a cette accumulation, cette rétention d'eau qui va donner un effet un petit peu flou, d'accord, au relief musculaire. Voilà, donc quand on est en sèche, on perd, rappelez-vous, on perd, on essaie de perdre notre tissu un petit peu, notre graisse, mais également c'est un combat contre l'eau sous-cutanée. Donc la créatine mono-hydrate à éviter lorsque vous êtes en période de sèche, ou tout du moins, comme vous l'a conseillé Philippe, prenez de la créalcaline. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour les amis, on a fait le tour de ces trois phases, de ces trois objectifs, la masse, le volume et la sèche. Merci Philippe, merci infiniment pour ces conseils sur les pré-entraînements optimaux, selon Philippe. Encore une fois, nous n'avons pas la science infuse, ce n'est pas une idée, voilà, ce n'est pas figé, ce n'est pas cela ou rien, ce sont des conseils, d'accord. Mais de très très bons conseils venant d'une personne que j'estime énormément, d'un côté parce que c'est mon ami, mais secondo parce que c'est une personne extrêmement compétente dans le milieu. D'ailleurs, si vous désirez contacter Philippe Cartring, aussi bien pour des suivis que pour suivre ses pérégrinations, ses aventures, je mettrai le lien de sa page Facebook en description de la vidéo. Philippe, on te retrouve bientôt, très bientôt, car tu vas faire la finale France le 30 mai à Bordeaux. Ensuite, tu feras le Grand Prix à Minostar en Tchèque, selon tes résultats à la finale France, il faut que tu fasses premier ou deuxième, mais pour moi, c'est une formalité. Tu feras donc Europe en mi-juin et enfin fin novembre. Le gros challenge, ça sera Monde à Barcelone. Et donc voilà, n'hésitez pas, suivez Philippe Cartring, de toute façon nous aurons le plaisir, si tu l'acceptes bien sûr, de revenir sur le plateau d'Enzo TV pour continuer à vous donner de précieux conseils. Et puis de suivre son évolution, mon évolution, car sachez les amis que pour la première fois, je me suis mis entre les mains d'un autre coach, c'est-à-dire que Philippe, actuellement, c'est lui qui me prépare. J'ai un shooting photo le 10 mars assez important, donc c'est lui qui me prépare. Donc voilà, encore une fois, quelqu'un de qualité qui a accepté de venir sur le plateau pour vous donner ses conseils. Philippe, je te remercie et puis bon courage pour la suite. D'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements. Encore une fois, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous. La semaine prochaine, on se retrouvera en survêtement, en salle, pour un exercice pour les quadriceps. D'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements, de très très bons pré-entraînements. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra, avec Philippe Cartry. A la semaine prochaine les amis, bye bye, ciao, au revoir. Au revoir.